bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 15 au 21 mai je vous rappelle que si vous voulez des consultations avec zoé ou avec moi vous nous écrivez à l'adresse inscrit que si vous voulez avoir des prix sur ces consultations vous appuyez sur le bouton rejoindre de votre ordinateur que nous avons des réseaux sociaux un que vous connaissez bien avec des petits postes un quotidien ensuite la boutique sur laquelle vous pouvez vous acheter tout ce que vous voulez sigler à votre signe et enfin pour établir une des comparaisons de thèmes pour avoir votre propre thème ou un horoscope quotidien vous avez 12 points l'homme taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine premier des camps je vous rappelle que jupiter est rentré en bélier mais nous allons parler de mercure rétrograde en gémeaux alors certes elle va faire un bon aspect avec jupiter ce qui est plutôt bien mais en gémeaux ben elle rétrograde donc il ya une question d'argent qui risque de vous préoccuper et comme elle est en bon aspect avec jupiter ça prend des proportions alors bon ce qu'il faut vous dire c'est que ça ne prend peut-être pas les proportions que vous pensez que ça prend un donc on garde son calme on essaye de relativiser problème étant qu'on ne ré relativise pas sous cette conjoncture deuxième décan alors donc vous aurez droit à une vénus en bélier aussi jusqu'à jeudi c'est assez rapide je suis pas sûr que vous en sentiez vraiment les influx en tout cas si jamais vous en ressentez les influx c'est bon elle est dans votre secteur 12 donc c'est probablement un petit problème avec avec quelqu'un que vous aimez que vous allez garder un petit peu sur le coeur hein vénus en 12 on n'exprime pas hein ses sentiments donc si vous êtes dans la rancune ou quelque chose comme ça bon essayez de ne pas y rester trop longtemps parce que ce n'est pas bon pour la santé troisième décan en ce qui vous concerne bon mars en poisson est en bon aspect avec vous elle est conjointe à neptune et en bon aspect plutôt donc tout ça c'est excellent pour vous quoique une conjonction mars neptune je sais pas c'est jamais c'est pas une bonne conjonction alors même si elle est en bon aspect avec vous attention poser des limites à ne voyez pas tout trop grand essayer de rester de garder les pieds sur terre parce qu'on a tendance à s'envoler un peu avec mars neptune jeudi sera une bonne journée avec la lune en capricorne parce que vous prendrez du recul forcément il y aura de l'exagération dans l'air avec jupiter et bon je pense que le fait de prendre du recul ça vous permettra de relativiser je ressors ce mot parce qu'il me semble important gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine premier décan on va parler de mercure dans votre décan elle rétrograde elle rétrograde trois sur le troisième deuxième premier degré de de votre signe donc vraiment tout début et elle est elle forme un bon aspect jupiter donc est ce que vous allez trouver des idées absolument génial sous cette conjoncture ou trouver une solution à quelque chose est ce qu'on va vous faire une proposition qui va énormément vous intéresser en tout cas c'est un bon aspect et c'est un aspect qui peut vous procurer disons de la joie dans la mesure où vous envisagerez un avenir plutôt sympathique deuxième décan alors vénus est en bélier et vous envoie jusqu'à jeudi des influx plutôt sympathiques et très amicaux surtout donc si vous avez l'occasion de voir vos amis d'organiser une petite soirée amicale quelque chose faites le parce qu'avec cette vénus vous passerez forcément des bons moments et peut-être même vous allez revoir un ou des amis que vous n'avez pas vu depuis longtemps c'est possible en tout cas privilégiez l'amitié troisième décan bon c'est pas joyeux il ya une conjonction entre mars et neptune bon elle est en bonne aspect pluton mais je suis pas sûre que ça va vous aider cette conjonction mars neptune elle elle efface toutes les limites 1 et elle joue sur votre tendance à la à l'influence à être influencé finalement par des gens à qui vous accordez un pouvoir ce soit un médecin un parent quelqu'un dont donc que vous respectez et dont vous sentirez que vous allez être obligé de faire ce qu'il vous demande samedi la lune occupera votre ami verso et bah je pense que vous pourrez peut-être vous évader peut-être vous serez invité chez des amis ou c'est vous qui inviterez des amis en tout cas vous vous changerez bien les idées et vous en aurez besoin un troisième décan surtout cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine premier décan mercure a adopté déjà depuis la semaine dernière une marche rétrograde et elle va se trouver sur le premier les premiers degrés des gémeaux mais en bon aspect avec jupiter donc il y a peut-être de la polémique dans l'air peut-être que vous allez devoir assister parce que mercure est dans votre secteur 12 donc vous n'êtes pas celui qui parle mais il y a des gens autour de vous qui parlent et qui disent des choses qui peuvent vous ennuyer vous faire peur ou vous obliger à réagir on peut vous obliger à réagir deuxième décan Vénus va être en rapport avec vous jusqu'à jeudi depuis votre secteur professionnel donc ça c'est plutôt positif sauf à ce que Vénus formait peut-être des mauvais aspects le jour de votre naissance mais en tout cas sur le papier disons qu'une Vénus en 10 en haut de votre ciel indique que vous atteignez un but que vous réussissez quelque chose que vous êtes content de vous ou qu'on est content de vous et qu'on vous le dit donc voilà ça peut être un très très bon aspect mais bon si Vénus n'était pas très bien aspecté il peut y avoir aussi un désaccord avec quelqu'un d'important qui compte à vos yeux troisième décan eh bien pour vous c'est pas mauvais il y a une conjonction Mars-Neptune qui n'a pas très bonne réputation mais elle est en bon aspect avec Pluton et elle peut être réparatrice c'est à dire que si vous êtes de ceux qui ont un problème relationnel avec Pluton qui est en face il se peut que quelqu'un agisse de manière à vous remettre un petit peu dans le droit chemin à vous faire voir les choses telles qu'elles sont et non pas telles que vous les imaginez ou telles que vous les rêvez il y a un recours à la réalité qui peut être comment dire qui peut vous faire vous ouvrir l'esprit à une autre façon de voir et de penser dimanche avec la lune en scorpion vous serez bien entouré il y aura ce sera ludique peut-être que vous allez jouer avec vos enfants mais peut-être aussi vous allez jouer avec des amis vous allez organiser des parties de cartes je ne sais pas en tout cas le jeu sera au premier plan Lion et ascendant Lion dans votre horoscope de cette semaine premier décor nous avons toujours ce bon aspect de Jupiter mais à côté il y a aussi un bon aspect de Mercure sauf que Mercure est rétrograde et que dans sa rétrogradation elle forme un bon aspect avec Jupiter donc il y a il y a eu une proposition il y a quelque chose qui est dans l'air que vous espérez que vous attendez et Jupiter accentue cet espoir et cette attente mais tant que Mercure est rétrograde disons que vous n'aurez peut-être pas la réponse que vous attendez il faut simplement être patient ou alors peut-être que vous avez à réfléchir ou quelque chose à apprendre ou une formation à faire deuxième décan un bon aspect de Vénus jusqu'à vendredi jeudi vendredi bon je ne suis pas sûre que vous allez énormément le sentir mais disons que c'est un petit plus qui fera que vous serez de bonne humeur joyeux optimiste alors que malgré tout vous avez quand même cette dissonance d'Uranus je n'en ai pas parlé mais elle est toujours là donc bon peut-être que cet optimisme qui sera le vôtre sera lié au fait que justement vous pouvez être en train de régler un problème qui vous colle au semel depuis un petit bout de temps troisième décan alors il y a une dissonance il y a une conjonction entre Mars et Neptune qui n'est pas de très bonne augure elle est très humide on va dire donc c'est peut-être des émotions très fortes qui vont être que vous allez ressentir ou qui vont être général ça peut être général aussi parce qu'avec Neptune on ne sait jamais si c'est individuel ou si c'est collectif donc c'est peut-être dans votre communauté qu'il peut se passer quelque chose d'ennuyeux qui sera à mon avis assez vite réparé grâce au fait que cette conjonction est en bon aspect avec Pluton et que comme vous le savez peut-être Pluton est une planète qui répare elle détruit c'est sûr mais quand elle est en bon aspect elle répare mardi la lune occupera votre ami Sagittaire et alors vous aurez des compliments de tous les côtés c'est une chose on le sait que les lions adorent non pas parce qu'ils sont dans le narcissisme mais parce qu'ils en ont besoin c'est c'est un encouragement pour vous les compliments c'est pas du tout pas toujours toujours vaniteux Vierge et ascendant Vierge dans votre horoscope de cette semaine premier décan on reste encore un petit peu sur Jupiter mais il y a Mercure votre planète maîtresse qui est tout en haut de votre ciel en gémeaux et elle est rétrograde depuis la semaine dernière donc il y a certainement quelque chose de professionnel qui reste en attente en suspens peut-être que vous devez travailler un projet quelque chose en tout cas il y a une notion de temps quand Mercure est rétrograde le temps a toujours de l'importance avant que quelque chose donc de commercial apparemment ou alors il y a une notion d'échange toujours avec Mercure enfin que ça puisse se faire et bon avec Jupiter qui est en bon aspect avec Mercure on peut penser que c'est quelque chose qui va vous rapporter gros puisque Jupiter se trouve dans votre secteur d'argent deuxième décan Vénus est plutôt bien placée elle est dans votre secteur d'argent donc qu'est-ce qu'on peut dire avec Vénus c'est toujours plutôt positif donc un petit bénéfice un bonus une donation en tout cas il y a de l'argent qui peut rentrer alors la 8 c'est jamais le salaire c'est toujours de l'argent en plus que que vous devez donner ou que vous recevez mais comme c'est Vénus donc c'est plutôt dans le genre on vous donne et vous n'avez pas réclamé ça peut même être une surprise qui vous arrive quelque chose que vous n'attendiez pas troisième décan bon c'est moins moins facile pour vous il y a une conjonction Mars-Neptune là où il y a eu la conjonction Jupiter-Neptune au mois d'avril donc je ne dis pas que ça revient comme au mois d'avril parce que Mars est moins amplificatrice que Jupiter elle est plus bagarreuse cela dit Jupiter est bagarreuse aussi mais bon alors contre qui vous allez avec qui vous allez avoir des troubles quelqu'un qui va vous mentir qui va essayer de vous manipuler ça peut être votre conjoint comme ça peut être un associé professionnel jeudi la lune occupera l'ami Capricorne bon je ne dis pas que vous serez satisfait de vous parce que c'est rare mais malgré tout vous aurez de bonnes raisons si vous vous laissez un petit peu aller d'être content de votre situation Balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine premier décan nous avons toujours l'opposition de Jupiter bien sûr mais il y a Mercure qui est en bon aspect avec vous mais elle est rétrograde donc vous attendez très certainement une nouvelle vous attendez qu'on vous donne un feu vert ou qu'on vous dise quelque chose c'est positif puisqu'elle est bien placée qu'elle est dans un secteur d'ouverture un secteur où on dit que vous pouvez élargir votre champ d'action prendre plus de place alors Mercure bon évidemment c'est pas c'est pas Jupiter mais malgré tout comme elle est bien reliée à Jupiter peut-être que les nouvelles que vous attendez vont être excellentes deuxième décan et bien Vénus et face à vous c'est plutôt positif jusqu'à jeudi vendredi vous avez la possibilité d'obtenir un accord et d'apaiser peut-être s'il y a eu un conflit de l'apaiser vous savez vous montrer conciliant et c'est ce qu'il faut faire avec une Vénus face à vous il faut vraiment comment dire empêcher tout ce qui pourrait dégénérer en conflit donc certainement qu'on comptera sur vous pour jouer pour être très diplomate troisième décan il y a une conjonction entre Mars et Neptune dans votre secteur du travail alors qu'est-ce qui se passe on vous dit une chose le lendemain on vous dit une autre on vous demande de faire je ne sais quel travail et puis au bout de deux jours on vous dit ben non ça va pas il faut que tu fasses autrement ou un autre travail enfin bref il y a des embrouilles ça ne va pas durer ça va durer quelques jours le temps que Mars s'en aille et rentre en bélier le 24 là ce sera une autre paire de manches mais bon là vous n'en faites pas trop samedi avec la lune en verso ben vous serez plutôt bien dans votre peau vous aurez envie d'ailleurs de vous occuper de vous de vous occuper de votre apparence de votre look alors on peut se demander si vous n'aurez pas quelqu'un à séduire scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine premier décan on n'oublie pas que Jupiter est en bélier dans votre secteur du travail et à côté de ça il y a Mercure qui est dans votre secteur 8 secteur d'argent et qui fait qui rétrograde donc elle est en bon aspect avec Jupiter donc il y a un rapport entre votre travail et cette histoire d'argent alors est-ce que vous avez demandé une augmentation est-ce que il y a une question de budget pour votre service est-ce que vous peut-être vous voulez emprunter de l'argent pour X raisons en tout cas c'est en question et il va falloir attendre que Mercure redevienne direct deuxième décan Vénus toujours dans votre secteur du travail vous regarde jusqu'à jeudi donc peut-être des petites satisfactions dans le domaine du travail ou de la vie quotidienne si vous ne travaillez pas il y a une notion de soins alors peut-être que quelqu'un va vous soigner que ça va vous faire du bien si jamais vous avez des douleurs quelque part ça arrive ou alors vous n'étiez pas trac et en tout cas avec Vénus vous reprenez du poil de la bête et vous vous sentez beaucoup mieux vous êtes bien mieux dans votre peau troisième décan il y a une conjonction entre Mars et Neptune alors bon elle n'a pas bonne réputation c'est sûr parce qu'elle fait que Mars manque de limites donc l'agressivité manque de limites mais c'est en bon aspect avec votre décan donc peut-être que vous allez prendre des décisions comme ça à l'instinct intuitive puisque Neptune ne représente l'intuition est-ce que vous n'allez pas prendre une décision trop impulsive trop intuitive faites attention méfiez-vous parce que même si c'est un bon aspect la conjonction n'est jamais très extrêmement positive je dis la lune en capricorne alors je pense que vu la situation vous avez peut-être intérêt à demander conseil je sais que vous n'aimez pas trop dépendre des conseils des uns et des autres mais bon je pense que là ça vous ferait du bien en tout cas d'échanger avec quelqu'un d'échanger des idées et peut-être qu'on vous en donnera une bonne Sagittaire et ascendant Sagittaire dans votre horoscope de cette semaine premier décan Jupiter est toujours en bélier ne bouge pas mais donc Mercure vous envoie des influx aussi elle est opposée à vous elle est en gémeaux et elle rétrograde donc il y a certainement eu une offre une proposition un contrat à négocier quelque chose ça va prendre du temps étant donné que Mercure est rétrograde mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire d'autant plus que Jupiter appuie quand même ce Mercure et lui donne un côté quand même très positif avec Jupiter vous le savez puisque vous êtes vous-même très positif c'est grâce au fait que Jupiter votre planète est extrêmement optimiste et positive deuxième décan Vénus est bien placée alors je ne dis pas que vous allez c'est un aspect marquant pas du tout un climat une ambiance où vous vous sentirez bien dans votre peau vous vous trouverez bien physiquement on vous fera des compliments et vous-même serez assez flatteur avec ceux qui vous entourent peut-être pour obtenir quelque chose ou tout simplement parce que vous voulez les mettre dans votre poche après tout c'est jamais désagréable d'avoir des cours d'admirateur autour de soi troisième décan c'est beaucoup moins facile pour vous il y a une conjonction Mars-Neptune qui est en dissonance avec vous et même si elle est en bon aspect avec Pluton bon le côté dissonance prend le dessus d'autant plus que Neptune est déjà en dissonance avec vous donc c'est accentué par le passage de Mars ça s'embrouille mais alors vraiment soit on vous trahit soit on vous fait croire à certaines choses soit on vous manipule et vous vous n'en apercevez pas parce que souvent tout ce qui se passe en poisson on ne s'en rend pas compte sur le moment donc essayez d'être extrêmement vigilant de garder votre esprit critique de manière à ne pas tomber dans des pièges ça me dit avec la lune verso peut-être que vous allez réfléchir justement ou que quelqu'un va vous aider à réfléchir et que vous aurez des idées pour mieux comprendre finalement ce qui se passe en tout cas si vous êtes du troisième décan laissez laissez votre esprit vous guider Capricorne et ascendant Capricorne dans votre horoscope de cette semaine toujours Jupiter en bélier reportez-vous à ce que je vous ai dit la semaine dernière mais il y a Mercure qui vient se mettre dans le jeu dans la mesure où elle est en gémeaux et elle rétrograde et donc ce faisant et bien elle forme un bon aspect avec Jupiter donc moi je pense que vous allez être extrêmement malin vous allez trouver des idées peut-être pour contrer ce Jupiter bélier qui vous met forcément en bisbille avec quelqu'un qui vous crée un tracas quelconque et là il y a quelqu'un peut-être un collègue quelqu'un de votre entourage professionnel qui peut effectivement vous donner une bonne idée ou avec qui vous allez entamer une discussion qui va s'étaler sur plusieurs jours tant que Mercure sera rétrograde et qui peut être une aide précieuse pour affronter ce qu'il faut ce que vous devez affronter Deuxième décan Vénus vous envoie des influx depuis le bélier aussi donc c'est de l'ordre intime et bon je pense que vous allez peut-être vous apprécier davantage plus que d'habitude en tout cas vous les Capricornes vous avez quand même une nette tendance bon vous êtes orgueilleux bien sûr mais parfois vous vous dévalorisez en tout cas vous ne vous appréciez pas à votre juste valeur et Vénus représentant la valeur qu'on accorde aux choses et aux gens et bien vous vous accorderez davantage de valeur Troisième décan Mars et Neptune sont conjointes ça nous rappelle la conjonction du mois d'avril de Jupiter et Neptune les deux planètes de feu Jupiter et Mars donc si vous voulez une conjonction d'une planète de feu avec une planète d'eau je l'ai déjà dit mais ça peut faire pchit donc il y a quelque chose qui peut vous décevoir ou quelqu'un sur qui vous comptiez qui peut vous décevoir l'un de vos proches qui devait faire quelque chose pour vous parce qu'avec Mars on a le côté action donc à mon avis vous risquez de ne pas pouvoir aller au bout d'une action parce que la personne qui devait la faire avec vous ne sera pas là quand vous aurez besoin d'elle Dimanche la lune occupera le scorpion votre secteur amical donc ça tombe dimanche c'est bien c'est le moment de voir vos amis ne vous repliez pas trop sur vous s'il vous plaît au contraire ouvrez-vous à vos vieux amis à ceux sur qui vous savez que vous pouvez compter Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de cette semaine premier des camps toujours Jupiter qui vous envoie de bons aspects et Mercure aussi alors Mercure elle est en gémeaux elle rétrograde bon c'est sûr elle est moins moins active mais elle dans sa rétrogradation elle forme un bon aspect avec Jupiter donc Jupiter va de nouveau la réveiller un petit peu donc il y a quelque chose dans l'air il y a un projet une proposition qu'on vous a faite quelque chose qui va prendre du temps le temps que Mercure reste rétrograde et reprenne une marge directe peut-être que ce temps est nécessaire pour réfléchir pour savoir exactement quelle réponse vous allez donner à la proposition qu'on vous a faite deuxième décan Vénus est en bon aspect avec vous depuis le bélier bon ça va durer jusqu'à jeudi c'est pas vraiment un aspect extrêmement marquant mais disons qu'il peut y avoir une bonne ambiance une bonne ambiance avec les membres de votre entourage que peut-être un petit flirt peut être né ou qu'il peut naître en ce moment et on ne sait pas ce que ça va donner mais en tout cas ça peut être des moments quand même assez agréables je dois dire que profitez-en profitez du moment présent troisième décan il y a une embrouille Mars et Neptune sont conjointes dans votre secteur d'argent et donc forcément une embrouille financière attention à ne pas vous faire voler de l'argent à ne pas vous faire à ne pas perdre votre porte-monnaie voilà à tout ce qui peut vous échapper malgré vous que ce soit de l'argent un objet n'importe quoi qui est en votre possession peut être peut disparaître mystérieusement avec Mars et Neptune on ne sait jamais comment ça vient vous pouvez aussi avoir une poussée de fièvre on ne sait pas d'où ça vient non plus mardi la lune sera en Sagittaire dans votre secteur amical donc vous pourrez compter sur vos amis si jamais vous en avez besoin mais c'est surtout eux qui pourront compter sur vous parce que vous les versos l'amitié c'est sacré et si un ami a besoin de vous vous arrêtez tout et vous y allez poissons et ascendants poissons dans votre horoscope de cette semaine premier décan Jupiter est toujours en bélier évidemment et nous avons aussi un mercure en gémeaux rétrograde et dans sa rétrogradation elle va faire un bon aspect avec Jupiter donc est-ce que il y a quelque chose qui se passe à la maison dans la famille peut-être vous attendez que quelqu'un vienne vous rendre visite ou que quelqu'un s'installe provisoirement chez vous étant donné que mercure est rétrograde ça ne peut être que provisoire mais il peut aussi y avoir un problème avec un parent un parent qui avait promis de faire quelque chose et vous attendez toujours qu'il s'exécute deuxième décan un bon aspect de Vénus jusqu'à jeudi pourrait vous valoir une petite rentrée d'argent qui va faire du bien comme toujours puisque vous êtes souvent les poissons sont ric-rac sur le plan financier ou alors ils gagnent tout d'un coup beaucoup d'argent et puis après la période d'après zéro ou alors c'est jamais assez ce que vous gagnez enfin bref là avec cette Vénus il y a certainement une petite pas énorme une petite rentrée d'argent un petit bonus on va dire troisième décan bon ça c'est moins joyeux il y a une conjonction dans votre signe dans votre décan entre Mars et Neptune vous avez déjà eu Jupiter Neptune et maintenant c'est Mars Neptune donc il y a quand même quelque chose bon même si la conjonction est en bon aspect avec Pluton ça peut être réparateur mais bon il y a forcément une embrouille ou quelque chose avec l'eau encore ou c'est vous qui avez une dépendance à quelque chose et vous voudriez bien arrêter mais malgré vous c'est plus fort que vous vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe ce que vous faites et qui est lié à cette dépendance dimanche la lune occupera l'ami scorpion alors pour vous les poissons c'est votre signe d'amitié de fidélité en amitié donc bon je sais que vous ne vous manifestez pas souvent auprès de vos amis vous attendez que ce soit eux qui se manifestent mais là bon franchement allez-y organisez quelque chose Bélier et ascendant Bélier dans votre horoscope de cette semaine premier décan Jupiter est toujours avec vous bien sûr et elle reçoit le concours de Mercure cette semaine Mercure qui rétrograde dans le premier décan des Gémeaux donc elle est en bon aspect avec vous mais elle est rétrograde donc peut-être que bon alors il y a peut-être un conflit avec ce Jupiter et Mercure va vous permettre de discuter de négocier mais ça prendra du temps si c'est ça ça prendra du temps parce qu'il faudra attendre que Mercure reprenne une marche directe mais il peut y avoir aussi une proposition bien évidemment et là aussi le temps est votre allié deuxième décan Vénus est chez vous elle termine elle termine son passage chez vous jeudi mais bon jusqu'à jeudi il y a certainement des moments extrêmement agréables qui vont être au programme soit que vous soyez en couple et qu'il y a un regain de passion tout d'un coup entre vous soit que vous soyez célibataire et que vous tombiez en amour ou que vous tombiez en tout cas sur quelqu'un qui vous plaît et avec qui vous allez imaginer mille choses tout à fait délicieuses mais bon malheureusement ça ne dure pas troisième décan dans votre secteur 12 il y a une conjonction entre votre maître Mars et Neptune alors peut-être que vous serez un petit peu quand même dans l'incertitude dans le doute vous demanderez quelle direction vous devez prendre ça n'engage pas forcément quelque chose d'important parce que bon il n'y a pas énormément d'aspect chez vous à part la dissonance de Pluton mais cette dissonance elle est un peu annulée là puisque Mars et Neptune sont en bon aspect donc moi je pense que ça concerne plus quelque chose qui touche à votre communauté ou qui peut toucher même de manière plus large Neptune étant une planète universelle vous serez simplement le spectateur finalement de quelque chose d'un petit peu qui peut faire peur qui peut provoquer des craintes mardi la lune en sagittaire sera en très bon aspect avec vous les béliers peut-être vous aurez une journée off que vous pourrez vous évader ou ou alors vous serez pas très concentré sur votre travail vous aurez des images en tête d'îles paradisiaques vous aurez besoin de vous de vous trouver ailleurs j'espère que vous avez apprécié cette vidéo en tout cas abonnez-vous likez-la et puis bon vous avez d'autres vidéos voire il y a le mensuel signe par signe des camps par des camps et puis pour encore plus d'astrologie vous avez le 3210 le Figaro TV magazine qui sont nos partenaires de la